Pâte dans la main, l'actualité des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, numéro 62, novembre 2016. La photo de la couverture a été prise le jour des portes ouvertes le dimanche 25 septembre 2016. En gros plan, M. Gouveia accompagné d'Inouk, labrador noir et en arrière-plan des visiteurs qui regardent le duo en exhibition du guidage sur la piste de démonstration. Nous trouverons au sommaire de M. Daniel Le Meunier, assis à son bureau, et le suivant. Quelle riche fin d'année pour les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France qui ont fêté leurs 40 ans à Disneyland Paris. Nous étions entourés des acteurs phares du monde du handicap et de la solidarité. Ils ont également profité d'une large couverture médiatique et vécu une journée porte ouverte conviviale, dont la recette contribue au financement de l'éducation de Gixos et Getset. Quelle satisfaction lors de la remise officielle de chiens guides de voir l'accomplissement du travail des familles de tutelle, de week-end, de séjour et des éducateurs. Les sourires des personnes déficientes visuelles, leur aisance dans les déplacements, la complicité avec le chien sont les meilleures des récompenses. Nous serons heureux de continuer notre mission auprès des demandeurs d'Île-de-France et de ses départements limitrophes, tels que l'Aube, le Loiret, l'Oise, Lyon et l'Eure-et-Loire, tout au long de l'année. Je vous souhaite une très bonne lecture et vous remercie pour votre soutien. Le directeur de publication, Marc Oasi, rédacteur en chef, Sophie Courmont, mise en page, Sophie Courmont, photographie, association chiens guides d'Île-de-France, Thierry Puret, illustration, cc The Non-Project, enregistrement, Christine Gouray et Jean-Yves Mingant. Actualité, 4 articles. Article 1, nos 40 ans à Disney. Article 2, sur Twitter, suivez-nous. Article 3, une nouvelle habitante au Réo, chaton de 5 mois. Article 4, découverte du handicap. Nos 40 ans à Disney, l'association à l'honneur. Une journée forte en émotion en la présence de Marie Prost-Coleta, déléguée ministérielle à l'accessibilité, Catherine Procacia, sénatrice du Val-de-Marne, Paul Charles, président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, bénévoles et salariés. Plus de 50 maîtres chiens guides et familles d'accueil ont participé à une préparate sous les applaudissements chaleureux et encourageants des visiteurs. Une journée pour mettre en avant les avancées de l'accessibilité du chien guide, le travail des éducateurs, l'investissement des bénévoles et la fluidité du déplacement des maîtres chiens guides. L'événement en images sur notre Facebook et notre chaîne YouTube. Cet article est illustré par deux photos. Première photo, défilé des maîtres chiens guides et familles d'accueil sur Main Street avant la parade Disney. Impossible de citer tous les participants humains et canins, mais on reconnaît en première ligne Lila, labrador sable accompagné par M. Delpierre, entouré à sa droite par London, labrador noir avec Mme Leviavant et à sa gauche par Jimba, collé beige et blanc avec Mme Amé. Puis suivent les salariés et de nombreuses familles d'accueil. Ce défilé est applaudi par les nombreux visiteurs du parc. Le ciel est nuageux, mais la température est agréable puisque tous les participants sont en t-shirt manche courte. Deuxième photo, elle a été prise lors de la présentation du gâteau d'anniversaire. Plusieurs personnalités sont montées sur la scène et entourent la pièce montée de trois étages surmontée d'une grande bougie. Parmi celles-ci, on reconnaît Mme Prost-Coletta, Mme Procatia et M. Charles. Et bien sûr à droite du gâteau, Mickey et à sa gauche plutôt. Sur Twitter, suivez-nous. Nous avons ouvert un compte cette année. Vous nous trouverez sous hashtag chienguideidf. Une nouvelle habitante. Oreo, château de cinq mois. Un château a été trouvé dans le parc par les chiens. L'école l'a adopté. Le chat tient un rôle essentiel dans une école car il habitue les chiens à leurs contacts et évite ainsi qu'ils courent après en plein travail. Cet article est illustré avec une photo du château noir avec le bout du museau blanc et les pattes blanches. assis sur une petite couverture rose posée sur le bureau de Sophie, près de la souris d'ordinateur. Découverte du handicap. Première année en ergothérapie. Pour la cinquième année consécutive, 80 élèves d'ergothérapie étaient présents pendant une journée pour découvrir le handicap visuel et le chien guide. Cet article est illustré par la photo montrant l'assemblée des élèves écoutant M. Guillaume, instructeur de locomotion. Page 3, actualité, six articles. Article 1, vu à la télé, il parle de nous. Article 2, la patte dans la main, nouvelle mouture. Article 3, sur le terrain pour les chiens guides. Article 4, le calendrier 2017 est arrivé. Article 5, c'est nous qui vous remercions pour vos dons. Article 6, le sac shopping à nouvel objet solidaire. Vu à la télé, il parle de nous. Le journal du M6, la quotidienne de France 5, les maternelles sur France 5 et bientôt un reportage sur UCHU AIA TV. Et sur Internet avec le Facebook de LCI et le reportage photo et vidéo de l'AFP qui a été relayé par la presse et les médias nationaux. 2016 sera marqué sous le sceau d'une belle visibilité média, essentielle pour valoriser notre cause, recruter des familles d'accueil bénévoles et sensibiliser aux dons. Vous trouverez tous les liens sur notre Facebook. La patte dans la main, nouvelle mouture. Cet article est illustré par une lettre. Chiagide, messieurs, je vous prie de trouver si joint notre contribution pour 2016. A cette occasion, je vous félicite pour la nouvelle version de cette lettre, dynamique et positive. Une vraie envie de tout lire et de la poser en salle d'attente pour de nouveaux lecteurs. Je vous remercie d'encourager toute l'équipe bien cordialement. Un grand merci pour votre soutien et votre encouragement à faire de notre magazine un rendez-vous positif avec nos bienfaiteurs. Afin de vous informer davantage, nous allons dorénavant publier trois numéros par an de huit pages. Sur le terrain, pour les chiens guides. Particuliers, entreprises, écoles et clubs services mènent des actions au bénéfice des chiens guides. Action essentielle pour contribuer au financement des chiens guides, sensibiliser le grand public au handicap visuel et aux chiens guides. Cet article est illustré par cinq photos. Première photo, Christelle, pull en polaire verte, regarde Alexiane en t-shirt bleu, ayant dans les bras moca, chiot labrador noir, qui se fait caresser par Madame Choucroute, blouson blanc. Deuxième photo, assemblée d'élèves vues de dos, regardant une projection lors d'une journée d'information. Troisième photo, stand d'information tenue dans une galerie marchande. Madame Diagoua, accompagnée par son chien guide Ice-T, labrador noir, est assise sur une chaise derrière les tables sur lesquelles sont déposés les objets publicitaires de l'école. Peluche, sac shopping, affichette. Un grand poster vantant l'école des chiens guides pour aveugles d'Île-de-France est exposé à l'arrière du stand. Quatrième photo, de très nombreux enfants sont assis par terre bien sagement et ont l'air d'écouter l'orateur. Cinquième photo, un grand poster sur lequel est inscrit Agissez à nos côtés est à la droite de Madame Desterbeck, accompagnée de son chien guide Hippie, labrador sable, qui tient un stand d'information abrité par une pergola en toile verte. Les objets solidaires sont soit étalés sur des tables, soit accrochés à la toile. Des barrières sécurisent les abords du stand. Le calendrier 2017 est arrivé. 365 jours avec les chiens guides. Format 21-29-7. Un mois, une photo de chiot ou chien guide. Article 4. Le calendrier 2017 est arrivé. Une photo. La couverture du calendrier 2017 se présente de la façon suivante. A gauche, la tête d'un labrador sable en gros plan et à droite, une pancarte où il est inscrit en bleu. Les chiens guides vous présentent leur calendrier. A noter, les chiens guides sont en majuscule et vous présentent leur sont en minuscule et celles de calendrier sont en majuscule. 2017, le 2 en vert, le 0 en rouge, le 1 en jaune et le 7 en bleu est inscrit sous la pancarte. Le calendrier ouvert présente sur la page du haut la photo d'un chien berger blanc avec les oreilles et le contour des yeux beiges. Et sur la page du bas, les jours du mois avec des cases pour éventuellement écrire des notes. C'est nous qui vous remercions pour vos dons. Vous êtes nombreux à joindre à votre don de gentils petits mots. Ils nous touchent et nous encouragent à continuer notre mission. Merci encore à chacun d'entre vous. Cet article est illustré par la lettre d'un donateur. Madame, Monsieur, c'est toujours avec grande émotion que je reçois votre courrier. Merci beaucoup pour les cadeaux. Je serai très fière de coller une étiquette au dos de mon courrier. Surtout pendant la période des voeux où j'écris beaucoup. Je vous admire tous et toutes. Je pleure à grosses larmes. Je pense à mes trésors d'enfants chiens que j'ai tant gâtés et qui m'ont donné tant de bonheur. Jamais un humain, vous excepté, ne leur arrivera sous la patte. Le sac shopping, un nouvel objet solidaire. Un sac shopping avec hanse courte ou sa sortie avec bouton pression et mousqueton. Taille environ 43 par 39 cm. Disponible à la boutique de l'école et sur internet. Cet article est illustré par la photo du sac en toile type toile de parachute, bleu ciel. Et le logo de l'école est imprimé sur sa moitié inférieure en blanc. Le petit sac de rangement est accroché à celui-ci avec un mousqueton. Côté chiot, rentrée des classes. Depuis avril 2016, de nombreux élèves sont entrés à l'école pour passer leur première année au chaud dans leur famille d'accueil bénévole. La famille prodigue les rudiments de l'éducation canine, propreté tenue en laisse, et leur fait découvrir progressivement l'environnement extérieur, marchés, magasins, restaurants, transports. Cet article est illustré par les photos de tous ces chiots. Toutes ces photos sont rondes. Nous allons donc Les deux dos sur du ciment Malabar, labrador noir, juste la tête qui sort d'une touffe d'herbe Melba, labrador noir, avec son gilet bleu, assis sur du ciment Mouvie, M-O-V-I-E, labrador noir, couché dans l'herbe Mayotte, M-A-Y-O-T-E, labrador noir, en train de jouer dans l'herbe, les oreilles et la queue levée Malou, labrador noir, couché dans l'herbe, en train de mastiquer un morceau de bois Mousse, labrador sable, essayant de renifler l'appareil photo Muffin, M-U-2-F-I-N, labrador noir, couché vers la gauche dans l'herbe, langue pendante Magnum, labrador sable, avec son gilet bleu, assis sur un trottoir, tourné vers la droite au pied d'une personne, ayant un pantalon noir et des baskets blanches Mister, M-Y-S-T-E-R, labrador sable, avec son gilet bleu, assis de dos au pied d'une personne, ayant un pantalon noir et des baskets couleur bordeaux et semelles blanches Magique, M-A-G-I-C, labrador sable, assis dans l'herbe Makao, M-A-K-A-O, labrador noir, assis dans l'herbe Miami, labrador noir, collier rouge, assis vers la droite sur du ciment Mambo, labrador noir, assis contre les jambes d'une personne ayant un t-shirt rose et ceinture Noir, Massai, M-A-2-S-A-I-T-R-E-M-A, labrador noir, dont on ne voit que la tête Massi, M-U-C-Y, labrador blanc, avec son collier et laisse de l'école, assis sur des dalles de jardin, Maibi, M-A-Y-B-E, collet beige, avec des taches blanches, avec collier rouge dont on ne voit que la tête Mix, M-I-X, golden sable, dans les bras d'une personne ayant un pull rose Mix est porté comme un bébé Manga, M-A-N-G-A, golden sable, couché avec son jouet qui est un cochon rose et blanc en plastique entre ses pattes Maïlis, M-A-L-Y-S, golden sable, assis dans l'herbe Maestro, golden, sable, couché vers la gauche sur du carrelage blanc, un motif rouge et gris et bande noire Mastoc, M-A-S-T-O-C, golden, sable, de face, dans les bras d'une personne ayant un pull gris bleu Et le dernier Mabrouk, M-A-B-R-O-U-K, collet beige, deux bouts de face sur du carrelage de couleur beige Devenir famille d'accueil Vous souhaitez accueillir un futur chien guide chez vous lors de sa première année ? Aurore répondra à toutes vos questions et présentera la mission lors des réunions d'information Prochaine date, lundi 19 décembre 14h à Coubert Côté éducation En cours d'éducation A partir de 12 mois et pour 6 à 8 mois, le chien guide va apprendre 50 ordres Son travail consistera essentiellement à la recherche de passages piétons, guichets, sièges et à l'évitement d'obstacles, quais, travaux, véhicules, mal garés Un certificat d'aptitude au guidage validera ses acquis à la fois en milieu urbain et rural Rencontre avec les éducateurs et la promotion du moment Cet article est illustré par 12 photos Première photo Stéphane Debout de face, t-shirt blanc, jean bleu et basket noir Avec juste Labrador sable, assis de face à côté des jambes de Stéphane Deuxième photo Vanessa Debout, blouson vert, pull bordeaux, pantalon et chaussures noires Caresse de sa main droite le museau de Gixot Labrador noir Et de sa main gauche tient le harnais de guidage Ils sont derrière une barrière rouge et blanche qui ferme un parking Troisième photo Blandine Accroupie, sweatshirt gris et jean bleu Est assise par terre à côté de Joba Labrador sable Qui est lui-même assis sur les jambes de Blandine Quatrième photo Camille T-shirt bleu turquoise et pantalon noir Est agenouillé de profil à côté de London Labrador noir Qui est assis de profil avec son museau dans le cou de Camille Ils sont tous les deux devant un grand poster de l'école Cinquième photo Valérie Blouson gris et jean bleu Est agenouillée entre Jambé Labrador sable Et Lutèce Labrador noir Jambé est assis de profil vers la droite Et Lutèce assise de profil vers la gauche Valérie de la main droite Caresse Jambé au niveau du poitrail Et tient de sa main gauche la laisse de Lutèce Sixième photo Composition de trois petites photos Première petite photo Alexiane A genoux de face dans l'herbe en blouson noir Jean bleu et écharpe beige Avec Link Labrador noir Assis de face collé aux jambes d'Alexiane Deuxième petite photo Alexiane Debout de face blouson et pantalon noir Et jeep collé beige avec pâte avant et museau blanc Assis vers le côté gauche Alexiane lui donne une friandise Troisième petite photo Alexiane à genoux de face dans l'herbe en blouson noir Jean bleu et écharpe beige Avec Django Avec Django Labrador noir Assis de face collé aux jambes d'Alexiane Septième photo Composition de deux petites photos Première petite photo Caroline Blouson gris, pantalon noir et chaussure bordeaux Est agenouillée auprès de Django Labrador noir Qui est assis de face La photo a été prise dans un magasin de fleurs Deuxième petite photo Caroline Blouson gris et pantalon noir Et ta genou à côté de Langot Pro Labrador noir Qui est debout face à l'objectif La photo a été prise devant le rayon des livres Probablement dans le même magasin que la photo précédente Huitième et dernière photo Sept Labrador sont assis sur un chemin De gauche à droite Un Labrador sable avec collier noir Et tourné vers la droite Un Labrador noir collier rouge tourné vers la gauche Un Labrador sable collier marron tourné vers la droite Deux Labrador noirs assis de face Un Labrador noir collier marron tourné vers la droite Et un Labrador noir tourné vers la gauche Côté remise Les nouvelles équipes de choc Un chien guide pour plus de fluidité, de sécurité et de confort dans le déplacement Sans oublier le compagnon de tous les instants Cette page est sur un fond bleu Les six photos sont rondes En haut à gauche de la page Christelle Borowski et Jinga Val-de-Marne Remise Alexiane Christelle Borowski blouson en cuir noir Pull rouge, pantalon et chaussures noires Avec Jinga Labrador noir Marche sur un trottoir La main gauche de Christelle tient la laisse Et sa main gauche le harnait de guidage Elle témoigne Jinga, chipie, dynamique, à laisse partout Toujours contente que ce soit pour aller en sensibilisation Au cinéma ou en randonnée En haut et à droite de la page Emmanuel Mureau et Jipeg Val-de-Marne Remise Vanessa Emmanuel Mureau blouson beige, pantalon noir Avec Jipeg devant une boîte aux lettres Jipeg debout à sa patte gauche sur la boîte aux lettres Il témoigne Un nouveau compagnon pour toujours plus d'autonomie dans les déplacements Au milieu et à gauche de la page Véronique Zoraga et Jimba Paris Remise Vanessa et Valérie Véronique Zoraga Blouson en cuir noir Jeans gris clair Est assise dans le métro sur un strampotin Avec Jimba Collé beige et poitrail blanc Qui est couché au milieu des jambes de Véronique Elle témoigne Avec Jimba, moins de stress et plus d'assurance Une très bonne complicité Au milieu et à gauche de la page David Collard et Jumper Les Yvelines, remise Alexiane David Collard, t-shirt blanc Jeans bleu et ceinture marron On ne voit pas Jumper Mais la main droite de David tient la laisse Et sa main gauche, le harnais de guidage En bas et à gauche de la page Thibaut de Martin-Prey Et Jodie Paris Remise Blandine Thibaut de Martin-Prey Polo Lila Bermuda vert Chaussette noire et basket bleu Avec Jodie, labrador noir Assis de profil vers la gauche Sont sur la piste de démonstration Devant le panneau fin de chantier Thibaut tend la main droite Pour récompenser Jodie Et tient de sa main gauche Le harnais de guidage Et enfin, en bas à droite de la page Salaïa Aïch et Jodie Val-de-Marne Remise Blandine et Caroline Salaïa Aïch, blouson gris clair T-shirt blanc et jean bleu Avec Jodie, labrador noir Monte les marches d'un escalier extérieur Page 7 Temps fort Portes ouvertes 2016 1560 personnes étaient présentes Le dimanche 25 septembre Pour notre journée portes ouvertes Le passage pluvieux n'a pas empêché La convivialité Et la découverte du chien guide Le nouvel atelier Pièces dans le noir Pour la découverte du handicap visuel A eu un franc succès Sans oublier toutes les animations Pour petits et grands Balade en poney ou en harley Maquillage Atelier d'essence, etc Un très grand merci aux 100 bénévoles Qui ont contribué à l'organisation De cette journée Rendez-vous l'année prochaine Le dernier dimanche de septembre Madame Thorin Déléguée ministérielle à l'accessibilité Monsieur Barbeau, président du conseil départemental De Seine-et-Marne Et Pierre Fabre, participant de la nouvelle star Était présent 11 974 euros de recettes Grâce à vous En partant de haut en bas Et à gauche de la page Nous avons quatre photos Première photo Concert par le conservatoire de Coubert Une partie de l'orchestre Où nous distinguons le chef d'orchestre Veste bordeaux et pantalon blanc Debout, de dos, devant son pupitre Qui dirige ses musiciens Un clarinettiste Veste bordeaux et pantalon blanc Est assis sur une chaise rouge Devant son pupitre Sur lequel se trouve sa partition Dont la couverture est rouge À gauche Une flûtiste Veste bleue, pantalon blanc et chaussure noire Assise sur une chaise rouge Joue et regarde sa partition De couverture blanche sur le pupitre face à elle Plusieurs autres musiciens sont présents En arrière-plan de la photo Deuxième photo Démonstration éducation et guidage Blandine, t-shirt bleu, pantalon noir Assure la sécurité d'Alexiane T-shirt bleu et pantalon noir Qui est guidée par Django, labrador noir Au premier plan de la photo Nous avons Caroline, t-shirt bleu Sous pull blanc à manches longues et jeans Qui assure la sécurité d'Axel T-shirt bleu et jeans Guidée par Jet Set, labrador sable Ces deux équipes sont sur la piste de démonstration Troisième photo Beaucoup de visiteurs devant la buvette Quatrième photo Vingt bikers venus pour soutenir l'association En gros plan, une belle et grosse moto Conduite par un biker casqué Et en blouson et pantalon cuir noir La passagère, pull rose, pantalon gris et chaussure marron Ayant bien mis son casque également Sont prêts pour le départ de la balade Plusieurs équipages sont en arrière-plan Au centre de la page, nous avons trois photos Première photo Une visiteuse, blouson rouge, pantalon noir Avec un bandeau bleu sur les yeux Lance une boule de pétanque Sur une bâche où sont dessinés des carrés numérotés Deux petites filles et une adulte Debout derrière la joueuse, la regardent jouer Deuxième photo Blandine, t-shirt bleu, pantalon noir Initie un visiteur au guidage avec chien Sur la piste de démonstration à l'aide du dog sim Troisième photo Plusieurs personnalités en compagnie de M. Blassier Avec indigo, labrador sable Sont sur l'estrade et écoutent les discours officiels Maintenant, de haut en bas, mais à droite de la page Nous avons quatre photos Première photo Pierre Fabre, t-shirt blanc, assis au piano Derrière un micro, chantent des morceaux jazzy Deuxième photo À l'atelier du goût Deux enfants avec un bandeau sur les yeux Sont assis à une table Et découvrent le goût de la monnaie Et autres textures à l'aveugle Troisième photo M. de Martin Pré, chemise rouge, pull et pantalon noir, basket grise Et Mlle Yaptef, t-shirt blanc à l'effigie de l'école et jeans bleus Sont debout Devant eux se trouve Jody, labrador noir Debout de profil vers la gauche Avec son harnais du guidage Et à leur droite, Blandine, t-shirt bleu, pantalon noir et basket grise Tous les trois sont de face Et se trouvent sur la piste de démonstration Quatrième photo Deux enfants jouent sur la structure d'un jeu gonflable De couleur jaune, grise et bleue Cinquième photo Une enfant, t-shirt blanc à l'effigie de l'école Arbore un joli maquillage bleu sur le visage Représentant un chat Les yeux de la fillette correspondent aux yeux du chat La dernière photo occupe les trois quarts du bas de la page De nombreuses familles d'accueil Tous en t-shirt blanc à l'effigie de l'école Montrent fièrement leur diplôme Certains sont agenouillés Les autres sont debout et lèvent les bras au ciel Dernière page Les chiens guides d'aveugles Et si votre leg permettait plus de rencontres entre aveugles et chiens guides Cette page est divisée en trois dans le sens de la hauteur En haut, M. Tom Rebaud, chemise bleue Est assis sur un banc de couleur verte Il a entre ses bras la tête de Frenchie La bras d'or sable Et son menton repose sur la tête de Frenchie M. Rebaud est le président des chiens guides d'Orléans Partenaire de notre école Au centre de la page, nous pouvons lire ce qui suit Tous ensemble et dans toute la France Nos dix écoles de chiens guides d'aveugles et notre fédération Mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides Et les remettent gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes En transmettant vos biens à notre association Vous participez concrètement à ces rencontres Qui redonnent mobilité et autonomie aux handicapés visuels dans leur vie quotidienne Notre association est exonérée de droits de succession Et utilise donc l'intégralité de votre LEG pour ses missions Pour obtenir des renseignements sur le LEG Demandez en toute confidentialité notre brochure gratuite Avec le coupon ci-dessous Ou contactez M. Maricot au 01 64 06 73 82 Ou sur le site internet www.chien-guide-idf.fr Le bas de la page est consacré au bulletin de demande de documentation LEG Assurance Vie Sur lequel nous pouvons indiquer nos coordonnées Nom, adresse et téléphone L'enregistrement de ce numéro 62 est à présent terminé Nous espérons qu'il vous a plu Et nous vous donnons rendez-vous pour le numéro 63 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !